Coucou les choupinous, aujourd'hui je vous propose de peindre à l'aquarelle, de peindre une rose ou deux ou trois, faire un bouquet en fait. Alors je mouille mon pinceau et je prends du pigment. Et maintenant, je commence par des petits ronds en laissant du blanc. Avec le deuxième pinceau que je rince donc et je sors sur le bord du vert, 2, 3, j'étire la couleur. Je recommence, je rince, 1, 2, 3, là je suis en train de peindre des pétales. 1, 2, 3 et on laisse fuser la couleur dans l'eau qu'on vient d'installer sur le papier. 1, 2, 3 Voilà, on revient en mettant du pigment de nouveau, le papier mouillé. Donc le pigment qu'on rajoute se diffuse. On laisse des blancs, voilà, on va en faire une autre, pareil. Donc on prend de la couleur et la pointe du pinceau, on fait des petits ronds, en laissant du blanc, bien sûr, comme tout à l'heure. On rince le deuxième pinceau, 1, 2, 3, Voilà, 1, 2, 3, on rince toujours et on essor. 1, 2, 3 1, 2, 3, on reciente. 1, 3, bye. 1, 2, 3, on rince le deuxième pinceau, mais ensuite on rince le deuxième pinceau. 1, 2, 3, on rinceau, ... On revient dessus. On laisse fuser la couleur dans l'eau. Allez, une troisième. Ça va faire un beau bouquet de roses. Un petit rond au milieu avec de la couleur très concentrée. On n'oublie pas les petits blancs. Voilà. Avec le deuxième pinceau. Un, deux, trois. On va faire les pétales. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je ne vais pas là parce que ça va fondre dans l'autre pétale de la rose du dessus. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et maintenant, on va faire quelques feuilles. Ça va faire un bouquet de vue du dessus. On va laisser quelques blancs au milieu de la feuille. Ça fait rentrer la lumière. de la feuille. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Merci. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de foncé pour faire les nervures des feuilles. On laisse fuser. Sous-titrage ST' 501 Alors, ici, le rose est un peu passé dessus. Mais c'est joli, ça fait des effets de couleurs. Et voilà, presque fini. Il suffit maintenant de laisser sécher. Si on veut être plus rapide, on utilise un sèche-cheveux. Je peux revenir sur celle-là. Alors, je vais remettre un petit peu plus de pigment. Déjà, le papier a absorbé l'eau. Et donc, je travaille sur du papier plus sec. On peut rajouter du foncé aussi au niveau de celle-ci. Pour faire ces effets de pétales, faisons attention de ne pas tout couvrir. Et voilà. Et voilà. Au revoir les petits amis. A bientôt pour une autre histoire et une autre aquarelle. Sous-titrage ST' 501